Comment dire « je t'aime » en russe ? Salut ! C'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre comment dire « je t'aime » en russe. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourrais retrouver tous les vocabulaires employés dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on va apprendre comment dire « je t'aime » en russe. Pour dire « je t'aime », on dit en russe Et plus vite, c'est « я тебя люблю ». « Я » c'est « je ». « Тебя » c'est « tu ». « Ты » à l'accusatif. « Люблю » aime. « Я тебя люблю ». « Je t'aime ». Tu pourrais ajouter par exemple Pour répondre en « je t'aime » en russe, Tu pourrais dire Je t'aime aussi Ou pour renforcer c'est Je t'aime aussi très fort Fais attention à la formule française Je t'aime bien Parce qu'en russe, il n'y a pas d'équivalent avec le verbe aimer, любить Pour dire ça en russe, on emploie le verbe plaire Et ça nous donne Je t'aime bien, tu me plais Tu pourrais aussi dire Je suis amoureux de toi Je suis amoureuse de toi Влюблен c'est amoureux et влюблена c'est amoureuse Tu pourrais un autre employé Je t'aime de tout mon cœur Je t'aime de tout mon cœur Je t'aime, je t'aime, tu pourrais emploier J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Si on s'adresse à un homme J'ai besoin de toi Magu Je ne peux pas J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Un autre équivalent de chéri C'est dragoy Dragoy c'est au masculin Et dragoy c'est au féminin Si on traduit littéralement Dragoy c'est cher Mais c'est l'équivalent de chéri Donc dragoy pour un homme Et dragaya au féminin pour une femme Magu Sacrovice Mon trésor Magu Sacrovice On dit aussi parfois Mio sonce Mio sonce Mon soleil Mio sonce Ou bien, tu pourrais dire encore Tu es le ou la meilleur au monde Tu es le ou la meilleur au monde Tu es le ou la meilleure au monde Tu es le ou la meilleure au monde Et cette phrase, elle peut être dite aux hommes et aux femmes Maintenant, tu sais comment exprimer tes sentiments en russe Si tu as aimé cette leçon, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air Pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de ce genre Et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon avec sa traduction en français Bien entendu, dans la description de la vidéo, c'est juste en bas Également dans la description de la vidéo se trouvent les liens vers mes cours intensifs de russe Qui te permettront de parler la langue de Voschkin de façon plus efficace et rapide Je t'invite également à me suivre sur Instagram et sur Facebook Parce que j'y publie tous les jours du contenu lié à la Russie ou à la langue russe Si tu as l'envie et la possibilité de me remercier pour ce cours gratuit Que je publie tous les jours sur mes réseaux sociaux Je te serais très reconnaissante si tu me faisais un petit don sur mon compte Paypal Le lien se trouve dans la description de la vidéo Et moi, j'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe Et pour l'instant, je te dis До встречи! À la prochaine!